Europe Matin. Place au livre du jour, Nicolas Carreau ce matin. Vous nous dépayser, si j'en crois le titre de votre sélection. Un vrai dépaysement, oui, chez Flammarion, c'est le nouveau roman de Clément Bénèche, l'histoire d'un certain Romain Dastéry, 22 ans rejeton de la bonne bourgeoisie bordelaise. Il est issu d'une famille d'architectes. D'ailleurs, le roman s'ouvre pendant l'inauguration d'un pont, c'est son frère qui l'a conçu. Lui, l'architecture, bon, bof bof, il vient de terminer sa formation pour être prof de français. Or, pendant le cocktail qui suit, il entend son père qui dit quelque chose comme « Oh, ben Romain, lui, c'est pas demain qu'il aura son portrait dans Sud-Ouest. » Ouf ! Sous-entendu, pas comme son frère dont je suis si fier. Oui, ça fait mal, ça. Eh ben oui. Alors Romain avale cul sec quelques coupes de champagne et finit par dire leurs quatre vérités à ses parents. Et au milieu de sa colère, il leur avoue aussi qu'il n'a pas demandé son affectation à Bordeaux, mais en Guyane et qu'ils ne le reverront plus tant qu'il n'aura pas son portrait dans France-Guyane. Voilà ! Alors bon, ça va être compliqué parce que le lendemain, il reçoit les résultats de son affectation et il ne va pas du tout en Guyane, mais en Auvergne, à Chaudesat, un village de mille habitants. Il est furieux, il appelle le rectorat, mais rien à faire, il doit y aller. Pourtant, il avait acheté sa moustiquaire et tout. Il avait prévu de tout explorer aussi, de révolutionner. La pédagogie ! Parce que Romain est un passionné de pédagogie positive et innovante. Il a adoré le jargon de l'institut, les rituels structurants, les conflits socio-cognitifs, ça veut dire bagarre entre élèves, les groupes en motricité, ça veut dire chahut, etc. C'est le vrai jargon. C'est dans le roman, moi je ne m'occupe que de fiction. Alors en tout cas, il va appliquer ses méthodes innovantes en Auvergne. Mais absolument ! Déjà, pas de bonjour collectif à la classe. Chaque élève a son chèque personnalisé. Certains lui tapent dans la main, pour les autres c'est un chèque du pied droit ou du pied gauche, ça dépend. Et puis pourquoi pas ne pas instaurer un peu d'interdisciplinarité ? Le prof de sport est d'accord et c'est parti pour trois heures de France C.E.P.S. avec des questions comme Marcel Proust, faisait-il suffisamment d'exercices ? Il décide aussi de sortir les élèves de la classe pour leur faire découvrir la nature. Donc le petit citadin bordelais veut expliquer la nature à des gamins d'Auvergne, ça ne donne pas tout à fait ce qu'il espérait. Et surtout, la principale commence à en avoir marre. Il faut dire qu'elle est son exact opposé. Elle, elle organise des journées Troisième République. Elle éteint le chauffage. Les élèves passent une bouse et on sert du gras double à la cantine. J'en passe. C'est un roman très très drôle, vous avez compris. Une satire, non pas de l'école, mais des certitudes. C'est aussi diablement intelligent sur notre manière de se choisir un rôle, un statut un peu artificiel, de ne plus vouloir en sortir. Et surtout, surtout, c'est écrit avec un ton très très juste. Un vrai dépaysement donc. Donc, c'est ici titre de ce roman signé Clément Bénech. Pardon, c'est chez Flammarion. Ça donne envie en tout cas, la présentation. Le jeu vidéo de la semaine, Caroline Speller. Alors, c'est une adaptation d'un manga qui vient de fêter ses 25 ans. C'est tout simplement le manga le plus vendu de tous les temps. 500 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. On peut dire qu'il y en a pratiquement un dans chaque foyer de la planète. À mon avis, oui, c'est à peu près ça, même plus. Plus fort que Dragon Ball et Naruto, la baie des japonaises qui a conquis la planète, c'est One Piece. On compte 103 tomes disponibles en France, 5 films sortis dans nos salles et plus de 1000 épisodes en animé, dont voici le premier générique entonné par tous les fans. Alors, oui, quand on est fan, on chante en japonais. Alors, si One Piece est devenu culte... C'est votre cas ? Vous connaissez les paroles ? Alors, c'est We Are. Je ne connais pas toutes les paroles par cœur. Alors, si One Piece est devenu culte auprès de plusieurs générations, c'est d'abord pour son monde imaginaire, loufoque, empreint de piraterie. Mais c'est surtout pour son personnage, Luffy, qui sillonne les mères comme Ulysse dans l'Odyssée. Sauf que lui, il part pour trouver le trésor légendaire, le One Piece, et devenir le roi des pirates. Luffy, c'est le genre de héros naïf et sans filtre qui a le cœur sur la main et qui se bat aussi contre l'injustice et les discriminations. Et ce sont tous ces codes qu'on retrouve dans le nouveau jeu One Piece Odyssey. Alors, souvent, les mangas adaptés en jeu vidéo, c'est du combat. Est-ce que c'est le cas de ce nouveau One Piece Odyssey ? Alors, oui, il y en a, comme dans le manga, mais pas que. One Piece Odyssey fait partie de ces rares adaptations qui proposent un jeu intuitif entre aventure, exploration et combat au tour par tour qu'on prenait à peu près comme les échecs. Les fans sont en terrain connu avec les visuels de l'anime et le jeu étant japonais sous-titré français. L'éditeur Namco Bandai a même travaillé avec le mangaka Echiro Oda pour offrir un univers et des personnages inédits, tout en gardant la cohérence du manga. Bon, vous avez l'air d'avoir plutôt aimé ce jeu. Est-ce que vous le conseillez à ceux qui ne connaissent pas forcément One Piece ? Alors, on peut ne pas être un connaisseur, car concrètement, Luffy et son équipage échouent sur une île. Leur bateau est détruit, ils ont perdu tout leur pouvoir. C'est comme si l'équipage du chapeau de paille repartait de zéro, qu'on les découvrait. Mais cette fois-ci, ma manette tombe. Le chapeau de paille, c'est le surnom de Luffy. Tout à fait. Parce qu'il a un chapeau de paille et une petite unique rouge. On se revient un peu le générique ? Oh oui ! C'est tous les mêmes, ce générique. Oh non, il ne fait pas ça, Dimitri, s'il vous plaît. Non, je dis ça, je vais me faire tuer par mon fils, vous avez raison. Mais voilà, One Piece Odyssey. Merci beaucoup Caroline Speller. Merci Nicolas, merci Vincent.